Le but de notre projet de classe nature, qui est d'être en forêt, c'est d'amener quatre classes d'adaptation scolaire qui ont des difficultés d'apprentissage et des difficultés de langage, et aussi une classe d'accueil, une francisation, donc des réfugiés, en forêt, pour leur permettre d'apprendre d'une nouvelle façon, d'être dans un environnement qui est agréable pour eux, et puis de leur permettre de découvrir, d'explorer. On a eu déjà des gros gains par rapport à certains enfants qui n'osaient même pas toucher des branches au début, et qui transportent des troncs d'herbes à plusieurs. On voit la coopération, on voit toutes sortes d'habilités qui se développent par rapport à ces enfants-là, alors c'est vraiment un projet qui fait grandir. On a besoin d'outils pour explorer comme des loupes. On a besoin d'outils pour construire comme des pinces. En fait, avec l'argent qu'on demande, ce qu'on veut faire, c'est créer une banque de vêtements, surtout des vêtements de printemps et d'automne, pour que les jeunes puissent vraiment jouer dehors en étant au sec, au chaud et en sécurité. Alors, au niveau du transport, un autobus de l'école au domaine Méseret, aller-retour, ça coûte 130 $ et on y va 18 fois, donc déjà ça fait un bon montant. En plus, on a besoin de voitures supplémentaires parce que nos élèves ne peuvent pas tous entrer dans un autobus, alors on a des accompagnatrices qui prennent leur voiture personnelle. Alors, si l'environnement s'aboutit à cœur, si l'éducation s'aboutit à cœur, venez donner pour notre projet, vous allez voir, on va changer le monde. D'avance, merci pour vos dons, c'est vraiment quelque chose qui est très apprécié, des enfants et des intervenants de l'école, c'est mal.